La vaccination contre la Covid-19 fait son cours normal à l'Université Marien-Gouabi de Brazzaville. Après les étudiants de Bayardel, il y a quelques jours, ceux de la Flashe ont aussi reçu leur première dose de vaccin. C'est un reportage signé Michel Mignouna, correspondante de LuxTV sur Brazzaville. Les appels au vaccin lancés par le ministère de l'Enseignement supérieur à l'endroit des étudiants de l'Université Marien-Gouabi trouvent au jour le jour un écho favorable. Quelques jours après l'adhésion de la première vague des étudiants à la campagne de vaccination, un échantillon d'étudiants de la Flashe s'est fait vacciner ce 2 juin. Ce qui m'a motivé à venir, c'est après avoir vu les premières personnes passées à la télé, les étudiants de Bayardel qui sont passés se vacciner. Je me suis dit pourquoi pas moi et je me suis venu me vacciner. Parce qu'aujourd'hui, avec le développement de plusieurs variants de la Covid, c'est plus mieux de s'immuniser maintenant qu'attendre. Afin de démontir les rumeurs sur les effets secondaires qu'aurait le vaccin contre le coronavirus, deux étudiants ayant déjà reçu leur dose ont déclaré ce qui suit. Le 25 juin dernier, j'ai aussi ma première dose de vaccination. Je me suis fait vacciner au vaccin chinois Sinopharm. Et je peux vous garantir qu'au jour d'aujourd'hui, je suis très bien portant, vous pouvez le voir sur le bout. Donc tout ce qu'il y a comme spéculation qui va dans la rue, c'est du mensonge. Le vaccin, il n'y a aucun danger. Présentement, je peux vous garantir que je suis très bien portant. Et c'est pourquoi je profite d'ailleurs de votre micro pour lancer un appel pathétique à l'endroit des étudiants de l'université Marien-Gouabi qui donne du crédit à ce qui se dit à travers les réseaux sociaux de se désolidariser avec ces informations qui n'ont rien à voir avec la réalité. Le vaccin en réalité ne tue pas. Se faire vacciner, c'est se protéger toi-même et protéger les autres. Aujourd'hui, l'apparition des nouveaux variants à travers le monde inquiète beaucoup. Et c'est pourquoi j'invite tous les étudiants de prendre conscience de l'existence de la maladie, de se faire vacciner, puisque le vaccin aujourd'hui s'avère l'arme fatale pour vaincre le coronavirus. Le conscient du danger que représente cette pandémie avec l'apparition des nouveaux variants, cette étudiante, bien que privée du vaccin pour des raisons d'âge, exhorte ses amis à se faire vacciner. Je suis venue volontairement pour me faire vacciner. Dommage, je n'ai pas vraiment l'âge pour me faire vacciner. L'âge pour se faire vacciner de 18 ans, dommage, je n'ai pas encore atteint 18 ans. Je préfère attendre et quand j'aurai mes 18 ans, je vais venir volontairement pour le faire. Du coup, je leur demande de venir se faire vacciner pour se protéger contre la maladie. Fixé à 60% de personnes vaccinées, l'atteinte de l'immunité individuelle collective au Congo est un combat qui implique tous les secteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !